Nous sommes au lycée Boudialo de Cédio. Ces portages ont tourné dos aux salles de classe pour 48 heures d'abord, ensuite 24 heures en paralysant tout le système éducatif de la commune pour cause des toilettes non fonctionnelles qui rendent les apprentissages difficiles. Moi, j'ai décreté pour 48 heures. Maintenant, ce jour même, ils m'ont appelé pour tenir des réunions chez le proviseur. Le proviseur nous a dit qu'il a appelé un entrepereur qui est venu faire un délit et que aussi le travail se fera que si l'entrepereur est disposé à ne faire pas de crédit. Donc, nous ne pouvons pas accepter ça, parce que ça, ce n'est pas des promesses fondées, ce n'est pas des choses concrètes. C'est la cause pour laquelle aujourd'hui, on est en mouvement. Parce qu'on ne peut pas accepter de continuer dans ces telles conditions. Des élèves sont obligés de sortir dans les alentours de l'école pour aller faire le besoin là-bas. Ça, ce n'est pas normal. On n'a pas du tout à l'échec. Comme nous, nous sommes nombreux. Et ce n'est pas normal aussi que chaque élève qui veut aller faire ses beaux jeux d'attrait, que l'on sorte pour aller chercher ça ailleurs. Ce n'est pas normal. Le lycée est très grand pour ça. Et on a plein d'élèves. Donc, ce n'est pas normal. L'échéance est très latente depuis la rentrée scolaire. Le proviseur l'avait posé aux autorités. En son temps, des promesses ont été faites, mais jusque-là non tenues. Sijou, Walfadir Raju TV, Lamin, Mbayo.